Pour les familles concernées, le tout premier salon des ressources de Sherbrooke est un coffre au trésor. Là, on vient juste d'arriver et il y a déjà deux tables à laquelle c'est des ressources qu'on ne connaissait pas. Chacun des exposants qui étaient présents samedi offre une forme de soutien pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou physique. C'est sûr que comme parent d'un enfant qui présente des besoins très particuliers, on est à la recherche de services de répit et de services d'appoint pour nous supporter. Il n'y a pas personne qui nous donne de liste. En les ayant regroupés ici, on peut venir voir les services qui sont offerts. On a des coordonnées des gens. Cette initiative originale a été menée en réaction à la fermeture récemment du Papillon d'Or, qui était une maison de répit de la région. Nous, on était au Papillon d'Or et il est maintenant fermé, malheureusement. Maintenant, je vais aller au centre de répit et estrie. Donc, vous avez trouvé ce que vous cherchiez ici aujourd'hui? Oui, on a trouvé quelque chose. Ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, qu'on vit une précarité au niveau des ressources. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on est toujours en mode réaction. Il arrive une difficulté, il arrive une fermeture, puis on ne peut pas renverser la vapeur. Alors, l'idée avec le salon, c'est de changer de mode, de renverser la roue, puis de tomber en mode proactivité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Justement, il y a cette nouvelle ressource qui voit le jour, le centre répit estrie, qui ouvrira ses portes cette semaine et offre un service de répit pour une clientèle adulte. Est-ce que c'est difficile de démarrer un organisme comme celui-là? Très difficile. C'est dur à se faire connaître. Le financement, l'agence de la santé, il n'y a pas personne qui veut aider une nouvelle ressource à démarrer. Écoutez, je pense qu'il n'y en a jamais assez. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et de parents qui sont à la recherche de ces services-là. Il y aura encore de la place pour beaucoup d'autres associations, beaucoup d'autres commerces qui offrent des services aux personnes handicapées qui ne sont pas là présentement, qui pourraient grossir ce salon-là, puis ça pourrait devenir un salon aussi important que le salon de la mariée, que le salon de l'enfant.